... Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes un club de gymnastique volontaire affilié à la Fédération française de gymnastique volontaire. Et nous sommes à La Gaude, un petit village charmant et accueillant. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons comme activité ? Des activités physiques pour des adultes, de façon à ce qu'on entretienne le lien social et que l'on développe le potentiel physique, au moins qu'on le maintienne. Tous les ans, nous faisons une journée, je dirais, solidaire au profit d'une autre association qui nous plaît, vers laquelle nous sommes attirés. Et cette année, nous avons décidé d'aider le programme Gym après-cancer, qui est également un programme qui a été impulsé dans le département des Alpes-Maritimes par la Fédération française de gymnastique volontaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le programme Gym après-cancer ? C'est tout simplement un programme d'activité physique adapté pour des personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui peuvent, pendant le traitement, après le traitement, continuer à pratiquer les activités physiques, bien entendu encadrées, tout simplement pour leur permettre de garder, de prendre soin de leur corps, de continuer à bouger et surtout de continuer à rencontrer d'autres personnes, à vivre d'une façon conviviale et agréable avec les autres. Voilà. Parce que trop souvent, ces personnes qui sont malades, finalement, vivent cette maladie dans un isolement qui est regrettable. Voilà. C'est pour ça que nous voulions aider ce programme Gym après-cancer. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons ? Une marche solidaire qu'on a divisée en deux, tout simplement, pour permettre aux personnes endurantes de faire deux heures de randonnée d'un niveau moyen avec un accompagnateur qui connaît parfaitement les sentiers et qui va se faire un plaisir de leur expliquer un petit peu tout ce parcours. Et la deuxième promenade, c'est tout simplement une promenade à travers notre village qui est un joli petit village avec un patrimoine culturel. Et là encore, il y aura une accompagnatrice qui se fera aussi une joie de faire découvrir à ces personnes, eh bien, un peu les secrets cachés de ce village. Voilà. À la suite de cette marche, on se retrouvera dans l'espace vert de l'école maternelle Manon des Sources. Nous offrirons des rafraîchissements à toutes les personnes qui ont participé. Et puis, nous procéderons à une tombola, un pique-nique si les gens souhaitent rester, bien entendu, pour partager ce moment dans l'après-midi. Et également, avec des tests ludiques, mais des tests physiques issus de notre programme éducation physique et gymnastique volontaire. Voilà. Nous serons à peu près, je pense, une centaine aujourd'hui. C'est vraiment une belle victoire. C'est la victoire pour moi de la solidarité, de la générosité. Et voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Merci beaucoup. Il faut qu'on s'est répartis. Il y a un groupe qui va pour la baleine au village. Il y a un groupe qui va pour la baleine à la canne. Alors, c'est de la canne. Vous vous mettez par là. C'est un groupe qui va pour la baleine à la canne. C'est un groupe qui va pour la baleine. Donc, nous entamons la descente. Du robinet pour le tapis.